coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui ça serait une vidéo unboxing et all plantes d'extérieur alors il va y avoir deux séquences différentes parce qu'hier j'ai filmé la séquence du hall plantes et accessoires d'extérieur j'ai filmé hier en pensant l'inclure dans mon prochain vlog jardin et finalement j'ai reçu un colis et je voudrais faire un unboxing normalement il y a des plantes pour l'extérieur et je me suis dit le vlog jardin sera certainement long du coup je pense que je vais faire une vidéo à part du hall de mes plantes du coup et je filmerai plutôt la plantation pour le hall jardin enfin bon bref voilà donc dans cette vidéo vous aurez des séquences d'hier que j'ai filmé hier c'est voilà je serai je serai là mais ce sera pas la même au même moment et là j'ai reçu un gros mais alors un gros 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 colis je vous montre voilà colis plantes alors ce colis plantes il vient d'un e-shop avec lequel je fais un partenariat donc cette partie de vidéo sera en partenariat avec le e-shop plantabox alors si vous suivez ma chaîne plantabox je fais un partenariat depuis un an donc pour fêter les un an du shop parce qu'il a commencé il y a un an j'ai vraiment été dès le début en partenariat avec ce shop et je suis très contente parce qu'il ya eu une sacrée évolution et ben ça fait plaisir de voir une telle évolution et et que ça marche et que ça fonctionne parce que j'y croyais dès le départ j'y ai cru et honnêtement voilà c'est un e-shop qui fonctionne très bien alors moi je suis quelqu'un qui n'aime pas commander et envoyer des plantes par la poste ou par par transporteur mais là c'est une exception parce que je dirais que justement avec plantabox là là le l'emballage alors il est juste parfait je vous montrerai ça et vraiment j'ai jamais eu de soucis avec là j'ai reçu le colis on est on a quelques jours jeudi je crois qu'il a été envoyé lundi ou mardi j'ai reçu aujourd'hui tout s'est bien passé le colis est parfait on va voir dedans mais du coup je vais pouvoir montrer justement l'emballage et sur ce shop il y a beaucoup de plantes beaucoup de types de plantes avant on trouvait des plantes juste des plantes atypiques 20 je dis juste il y avait des plantes atypiques mais tous les mois c'était pas les mêmes plantes et maintenant on trouve des plantes atypiques divers et variés pour l'intérieur pour l'extérieur donc pour jardin et en termes de succulente du coup c'est pour ça que je dis que l'évolution elle est superbe et comme ça fait un an mais voilà j'ai un code promo à vous proposer je vais vous le dire un petit peu plus tard je vais ouvrir d'abord mais mes plantes parce qu'il me tarde de les ouvrir discrètement j'enlève le scotch alors je me suis assise parce que vraiment là je passe des journées entières dans le jardin j'avoue que je suis un peu fatiguée et ça me permet un peu de me poser donc je vais essayer de faire ce unboxing assise mais quand je vois tout ce qu'il y a dedans déjà je vous montre au niveau de l'emballage vous voyez tout est au carré ça peut pas bouger tout est scotché fixé ficelé c'est impressionnant tout est vraiment emballé d'ailleurs je passe plus de temps à déballer c'est tellement bien emballé oh mon dieu tout ça il y a plein de choses alors je vais les sortir regardez un petit peu si c'est super bien emballé regardez ça ça c'est chaque plante regardez moi ça c'est impressionnant l'emballage je vous avoue que regardez des emballages comme ça j'en ai rarement vu à chaque fois je suis à chaque fois je suis choquée de l'emballage en fait alors il y a même des grosses plantes dedans je me bats avec l'emballage oh yes alors c'est tellement bien emballé que je sais pas comment le déballer en fait je vous montre comment c'est emballé là ce sont des grandes plantes voyez non mais ça peut pas bouger il y a pas de terreau à côté il y a les noms dessus là c'est fixé tout est fixé là regardez ça peut pas bouger regardez impressionnant et là je suis confiante quand je vois ça voilà j'ai l'impression d'être rebattue là quand même alors on va découvrir toutes ces plantes alors il y en a deux deux qui sont pas emballés complètement du coup je sais ce que c'est mais c'est un peu ce que j'avais demandé je m'attendais pas à cette taille de plantes j'ai pris une plante grimpante pour le jardin c'est une plante que j'ai offert en fait il ya pas très longtemps en digital inbolton et vous avoue que je m'étais dit pourquoi je me le suis pas pris c'est la kebia kinata qui fait mais des fleurs mais allons qui fait des fleurs violettes normalement celui ci ces fleurs violettes et je pensais que la plante serait plus petite mais en fait elle était voyez était recourbée dans le dans le carton donc c'est pour vous dire à quel point c'était hyper bien emballé hyper bien y est attaché au tuteur et tout c'est une plante vraiment très très belle alors c'est un feuillage caduque ça veut dire qu'il perd le feuillage l'hiver mais là où je veux la mettre c'est c'est pas grave c'est du coup un endroit bien précis du jardin je vous montrerai du coup en vlog jardin parce que il ya du changement il ya du changement dans le jardin et du coup voilà c'est la kebia kinata je vous mettrai le nom en dessous je vais essayer de trouver des photos des fleurs libre de droits mais je pense savoir où trouver le pot comme ça je me le garde après parce que ça c'est topissime pour certaines succulents qui ont besoin des dépôts profonds voilà je suis contente et alors tellement bien abalé que vous voyez là je peux mettre à l'envers j'ai pas de terreau qui tombe voilà on voit les racines en dessous veille parfait 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 une autre plante c'est un autre arbuste pour le jardin alors je les trouvais entre temps très gros mais c'est pas grave parce que je suis amoureuse de ces plantes c'est le photinia fraserie pink marble donc là je vais je vous le montre mais du coup dans dans le hall plant dans la même vidéo vous allez voir j'en ai trouvé un qui est très gros mais celui ci il aura déjà sa place parce qu'en fait quand on a un grand jardin avantage c'est qu'on peut mettre pas mal de plantes et celui ci est vraiment très joli j'adore vraiment beaucoup il a un feuillage panaché donc d'où le nom pink marble et pink parce que les pouces les nouvelles pouces chez le photinia sont rouges sur le sur celui qui est basique et là elles sont rouges et roses là on le voit pas beaucoup parce qu'il est petit mais le gros que je vais vous montrer tout à l'heure vous allez le voir c'est énorme c'est impressionnant c'est waouh ça fait vraiment son effet je suis scotchée parce que parce que les plantes j'aime pas j'aime vraiment pas commander des plantes mais là je reçois les plantes est vraiment comme elles sont comme si elles étaient dans le magasin du coup pas du tout abîmé pas du tout pas du tout floppy ni rien fait tout ce que j'aime alors là je sais pas ce que ça va être ah ça j'ai déjà vu cette plante c'est l'irésine airsy rich red star l'irésine oui 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 ça j'ai déjà vu alors je crois que c'est une plante d'intérieur si je me trompe pas mais est ce qu'elle irait en extérieur je sais pas l'irésine c'est tige rose je sais pas du tout si ça florit faut que je me renseigne ben je vais regarder de suite tout simplement je vais taper irésine faire ma recherche aussitôt pour planter l'irésine l'irésine apprécie les sols frais mais bien drainés neutres a tendance légèrement assis d'éviter de la planter en sol calcaire lors de la plantation en pleine terre ajouté du compost bien décomposé dans le trou et un peu de terre de brouillère donc c'est une plante qui aime la terre de brouillère donc tout simplement en pleine terre donc c'est bien une et moi ce que je voudrais savoir c'est est-ce que c'est rustique bon je vais chercher ça un peu mieux mais je vais la mettre et je vais la mettre dans un un des massifs ah je sais puisqu'il ya du rose je sais déjà où je vais la mettre j'ai trouvé je suis contente donc ça c'est la troisième déjà et il y en a encore quatre alors là ça va être alors celle ci si mes souvenirs sont bons c'est une plante alors il va falloir que je la mette au bord du bassin en fait c'est une plante de scotch il s'est collé à quelques petites feuilles voilà heureusement c'est du scotch papier bon je vous le dis parce que sinon ici voilà ah c'est bon c'est une petite plantounette pour les bords de bassin c'est pour le les sols un peu marécageux donc inutile vous dire que ça va aller dans mon futur bassin mais en attendant ça va aller dans le bassin que j'ai actuellement et après ça va se ça se multiplie donc je vais vous montrer ça juste j'essaye de descotcher voilà hop donc c'est l'hydrocotyle vulgaris avec des toutes petites feuilles mais tellement mignonne mais alors regardez moi ces petites feuilles j'ai pas mon retour caméra j'ai pas mon retour caméra il veut pas fonctionner donc lui c'est une elle c'est une plante plutôt marécageuse qui va s'étaler et qui va faire des en fait des stolons pour s'étaler et qui va s'enraciner plutôt dans les dans l'humidité en fait donc ça ça me plaît beaucoup pour faire les bordures du bassin ça va être génial je suis contente je pense pas que ça florisse je pense pas que ça florisse je sais pas faudrait que je regarde aussi pourquoi pas ouais c'est en fait c'est pas grand chose en terme de floraison c'est un peu comme le piléa en fait c'est vraiment très délicat c'est très très mignon puis alors le feuillage il faudrait que je vous prenne des photos de près pour vous montrer ça c'est trop mignon donc ça se développe je vais essayer de vous montrer une photo voyez ça se développe milieu marécageux même en eau voilà c'est plutôt pas mal je pense que c'est à gérer je pense qu'il faut gérer l'invasion quand même voilà comme toutes les plantes rampantes qui se propagent avec des stolons donc ça c'est la suivante après une autre je suis contente là ça fait plaisir de recevoir des plantes c'est trop mignon c'est trop mignon alors évidemment là ça n'a pas encore vraiment poussé c'est pas voilà c'est le début c'est le printemps c'est pas encore dans toute sa splendeur là on a le darmera peltata alors là vous n'allez pas vous imaginez ce que ça peut donner à l'état adulte ça paraît rigui mais en fait ça va devenir énorme ça va faire des feuilles énormes je vais essayer de vous mettre des photos des photos libres de droit ça va faire des feuilles énormissime alors c'est une vivace très rustique et plutôt alors à l'ombre et qui aime les sols humides qui aime être au bord des des lacs des bassins et ça je l'avais vu au jardin des nénuphars j'en ai vu là bas et je me demandais toujours ce que c'était qu'on me plante parce que vraiment le feuillage il est énorme c'est très beau ça ça fleurit normalement aussi et c'est de la famille si je me trompe pas des saxifragas c'est un peu de cette famille là mais en version très 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 grosse je vais essayer de vous trouver des photos mais parce que j'ai peur de pas trouver des photos libres de droit regardez un petit peu là le feuillage le gros gros feuillage qui est là alors je sais pas si vous voyez là là la fleur c'est pas moi ça me fait penser un peu au farfujum alors que alors le farfujum il fleurit jaune et là c'est rose c'est très joli je trouve ouais ça ça fait penser autrement la fleur même fait penser à la plante du sabetier c'est trop beau j'essaie de vous en trouver d'autres pour un peu vous donner l'idée c'est en fait ça devient énorme ça devient énorme c'est très gros et c'est très joli voilà regardez un peu regardez un petit peu au bord de l'eau ce que ça peut voyez un peu ce que ça peut donner je sais pas du tout si vous allez voir je sais pas du tout j'ai pas mon retour caméra donc voilà ça c'est du coup le darmera peltata petite vivace mais là j'ai je peux remplir mon jardin j'ai plein de choses et plein de plantations à faire d'ailleurs il y en a une il faut mettre les pieds dans l'eau rapidement après je suis contente alors celle ci celle ci je la voulais en version variegata variegata en plus elle est très belle c'est la saxifraga stolonifera j'en ai c'est bien ça stolonifera tricolore alors là il l'appelle tricolore mais c'est la variegata tricolore parce qu'il y a du vert du rose et du blanc c'est la version variegata de la saxifraga stolonifera que j'ai que j'avais en énorme poté et que j'ai divisé pour mettre dans mon jardin ça je vous montrerai je vous montrerai en vidéo et du coup la version variegata je la je les trouvais si vous voulez dans en jardinerie mais je vous avoue que elle avait pas une aussi belle allure avec ses tailles de feuilles en fait elles sont trop trop belles donc là hop je coupe parce que ça c'est un petit stolon mais il s'est cassé elle se propage avec des stolon comme les fraises oui c'est la même chose que les fraises ça se propage hyper bien et ça pour faire un couvre sol dans le jardin c'est juste magnifique c'est une tuerie et ça se propage bien et après vous pouvez la multiplier facilement voilà et elle est rustique parce que le problème c'est que la saxifraga stolonifera elle est vendue en plantes d'intérieur souvent et c'est pas une plante d'intérieur c'est c'est vraiment une plante d'extérieur et la suivante c'est un petit oya celui-là je m'y attendais pas c'est le wayeti tricolor alors c'est marrant celui-là je l'ai en plusieurs exemplaires mais il est très joli celui-là alors on l'appelle aussi tricolor mais c'est le variegata c'est pour vous dire le nombre le nombre de styles de plantes que vous pouvez trouver celui sur ce e-shop vous avez des plantes d'intérieur là j'ai beaucoup de plantes de jardin parce que c'était ma ma volonté mais vous avez beaucoup de plantes d'intérieur vous avez des des philodendrons vous avez des des mais ce qu'on appelle ça des cingonium vous avez vous avez toutes sortes de plantes d'intérieur alors moi comme je vous ai dit les plantes d'intérieur je ralentis sauf sur les ouya et les potos alors il se trouve que ce ouya je l'ai mais après c'est pas grave je trouve toujours un petit coin pour la mettre et puis elle est jolie elle est bien elle est belle moi les miennes elles ont fait plus la tête parce qu'elles ont manqué d'eau fait c'est un peu le wayeti variegata il est un peu très particulier peut-être que je repartirai de bons pieds sur celle-là donc je suis contente il y a plusieurs types d'ouya après il y a aussi des plantes comestibles il y a toutes sortes de plantes tous les mois vous avez des nouvelles plantes enfin vraiment c'est un shop hyper fourni avec plein 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 de choix de plantes il y en a pour tous les goûts des plantes un peu atypiques ça c'est cool parce que le photinia variegata finalement c'est un peu atypique et puis toutes ces plantes comme ça là c'est aussi atypique mais pour des plantes d'intérieur il y en a aussi pas mal voilà c'est pour ça que moi je prends pas de plantes d'intérieur en ce moment je préfère privilégier mon jardin mais je vous assure vous avez vraiment du choix en plantes d'intérieur et en succulente en succulente vous trouvez des pépites sur ce e-shop le fort bobeza par exemple il y a beaucoup de personnes qui l'a cherché et sur ce e-shop il y avait le il y était je sais pas s'il y a encore parce que je crois qu'il a été dévalisé d'ailleurs mais il y a voilà l'opuntia que j'avais reçu aussi la dernière fois il est celui-là j'avais jamais vu enfin bon voilà c'est un e-shop que je veux que j'aime partager j'aime vraiment partager sur ce e-shop du coup je vous mettrai tous les liens en barre de descriptif alors il y a un code promo vide plantes 10 actuellement et ce code promo je vous le mettrai en barre de descriptif aussi ce code promo vous permet si vous passez une commande dans le mois d'avril donc jusqu'au 30 avril oui 30 jusqu'au 30 avril si vous passez une commande pour toute commande vous obtenez 10% de réduction à vie sur le e-shop c'est à dire que si vous recommandez dans six mois par exemple mais vous aurez toujours les 10% sur votre commande je trouve que c'est plutôt sympa souvent les 10% ça paraît peut-être pas énorme mais ça vous paye par exemple les frais de portes où ça vous paye une petite plante supplémentaire ou voilà je trouve que c'est plutôt sympa petit voilà un petit code promo ça fait toujours plaisir et moi ça me fait plaisir de pouvoir partager cela avec vous parce que ben oui ça fait plaisir de pouvoir faire bénéficier le 10% et puis vous faire surtout découvrir un e-shop si vous le connaissez pas déjà je sais qu'il ya beaucoup que j'ai beaucoup d'abonnés qui me suivent qui connaissent déjà ce e-shop parce que j'en parle très 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 régulièrement ça fait un an que j'en parle et du coup je suis toujours aussi satisfaite des plantes que je reçois voilà bah du coup il va y avoir la deuxième partie de cette vidéo parce que je pense pas que voilà je pense que j'ai encore de la place et dans la deuxième partie je vais vous montrer je vous faire un hall plantes de plantes d'extérieur et même des accessoires que j'ai trouvé à action voilà donc vous me retrouvez là juste sauf que ça sera filmé la veille et là pour commencer je vous fais une espèce de petit hall plantes et accessoires pour le jardin puisque j'ai fait plein de petites trouvailles ces derniers jours et je me suis dit je vais rassembler ça mais dans un plutôt dans une vidéo spéciale jardin puisque c'est consacré au jardin je sais pas combien de fois je dis le mot jardin dans cette vidéo bref donc ces derniers jours parce que je vais pas vous dire quel jour exactement je me rappelle plus ces derniers jours je suis retourné en jardinerie la jardinerie baraté près de chez moi où j'avais acheté déjà les premières petites vivaces que je vous avais montré donc dans la vidéo précédente le vlog précédent et là j'y suis retourné parce qu'il y avait un week-end porte ouverte où il y avait 20% sur la totalité de la jardinerie alors croyez moi j'en ai profité ce serait dommage de pas en profiter on est d'accord et du coup je me suis trouvé quelques petites pépites je dis bien des pépites parce que j'ai pas pris que des des vivaces mais je vais déjà vous montrer les vivaces en premier quand même donc je me suis pris alors je crois que j'en ai pris deux comme ça je crois que je m'en suis pris deux comme ça j'ai pris des géranium vivace cristal rose je vous montre à l'écran la photo c'est voilà je cherche des fleurs principalement rose ou blanche mais plutôt rose un peu ouais mauve blanc rose ou des plantes à variation pour un certain massif et du coup là ce sont des petites fleurs roses j'en ai pris deux deux godets alors ils étaient à 2,95 toutes les vivaces comme ça sont à 2,95 donc il y avait moins 20% sur la totalité de mon ticket de caisse ça valait le coup exposition soleil mi-ombre et à floraison de juin à septembre donc j'en ai pris deux je les trouve très mignons bon là j'ai un petit peu nettoyage à faire mais je pense que ça va faire quelque chose de plutôt sympa on va essayer de pousser un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses là je me suis repris une petite pervanche mais pas la même que j'ai déjà enfin les mêmes parce que j'en ai une blanche j'ai la pervanche avec les grandes feuilles la version variegata et pas variegata mais les feuilles pourpre et là je m'en suis pris une avec des fleuilles j'ai dit feuilles avec des fleurs pourpre avec des fleurs plutôt violette alors là ils disent rouge mais c'est pas du tout rouge c'est violet voilà et c'est la petite feuille verte là j'ai plein de petites fleurs qui vont arriver une tarde de planter ça c'est plutôt mi-ombre ouais ombre mi-ombre moi ça sera plutôt mi-ombre ici enfin le pervanche voilà elle se plaise à l'ombre elle se plaise aussi au soleil mais pas trop fort et on est dans le sud ouest donc c'est quand même un peu un peu juste ce pourquoi j'étais allé chercher enfin j'étais retourné voir dans les vivaces j'en cherchais une en particulier c'est celle ci que j'ai déjà mais je pense que les loches étaient peut-être passées par là parce qu'il m'en reste pas beaucoup donc c'est la rabette panachée variegata donc arabis ferdinandi co-burgi voilà donc on va dire arabette panachée et ce que je trouve joli c'est que le dessous est un petit peu pourpre je sais pas si j'aime et ça donne des petites fleurs blanches on va peut-être voir grand chose sur la photo petites fleurs blanches je trouve ça très très joli c'est pour mettre dans mon massif où j'ai beaucoup de plantes à variegations j'ai fait exprès et surtout principalement des fleurs roses et blanches dans ce dans ce massif après j'ai pris là j'en ai pris deux mais ils sont différents les rhodium rouge alors ils disent rouge mais normalement c'est rose bishop forme et rhodium rouge bishop forme voilà je vous montre ce que ça donne comme fleurs et le petit feuillage bien mignon et exposition soleil donc ça c'est cool soleil et j'ai pris une autre variété qui a les fleurs plutôt alors là ils disent fleurs roses c'est le roseum et du coup c'est plutôt un fond blanc avec des petites taches c'est pas des taches c'est des petits très roses en fait dans les fleurs c'est très joli voilà donc c'est soleil tous les deux après j'ai pris alors ça j'adore alors je n'aime pas cueillir mes fleurs du jardin on est d'accord mais je me suis pris du gypsophile et là c'est plutôt des plantes plus hautes c'est plutôt du 40 cm non du 60 cm me semble 80 à 100 cm même désolé les chiens du voisin qui aboient du coup les miens se mettent à aboyer alors des gypsophiles paniculés blancs en fait ce gypsophile qu'on retrouve dans les compositions florales dans les bouquets de fleurs j'adore cette plante ça ça serait bien pour mettre en fond dans un massif parce que c'est assez Volubile c'est très aérien comme fleurs et les tiges sont très hautes du coup derrière d'autres d'autres fleurs d'autres plantes ça peut être sympa J'ai été coupé pour la deuxième fois alors entre les chiens qui aboient parce qu'il fait très très beau aujourd'hui et que tous les chiens des alentours sont en extérieur du coup ils se disent bonjour et ils sont contents et peut-être en fond vous allez entendre un bruit de tondeuse c'est un voisin plus loin qui passe à tondeuse mais bon après ce sont des bruits normaux à la campagne en tout cas c'est comme ça donc j'en étais aux gypsophiles et je disais que en fond dans un massif voilà c'est aérien c'est très joli et ça peut être plutôt sympathique donc j'ai pris ça alors en vivace je crois que j'ai fait le tour alors j'ai pris aussi une autre vous allez vous dire encore j'en ai j'en ai acheté plusieurs déjà mais une autre léouisia j'adore j'adore vraiment ces plantes ces fleurs c'est si c'est une succulente ça fait partie succulente c'est une plante voilà qui n'aime pas trop trop l'eau je vais la planter celle ci par contre en pleine terre les autres sont en peau et celle ci je vais la mettre en pleine terre donc une terre sableuse bien drainante voilà petit plaisir après à la jardinerie j'ai pris aussi une plante aquatique j'ai pris une plante aquatique je prends aussi la bassine avec parce que elle est dans mon bassin elle est posée dans mon bassin donc c'est une orchidée alors blétilia striata je vous montre la fleur que ça va donner c'est rose mauve plutôt ouais mauve j'ai flashé dessus elle n'était pas très cher était à 7 euros 95 donc les vivaces de 95 ça à 7 euros 95 et voilà il est à plusieurs pieds donc j'ai flashé dessus voilà une orchidée pour le bassin pour moi ça me plaît j'ai des orchidées dans le jardin j'ai des orchidées en intérieur je me suis dit orchidée dans le bassin c'est un peu un peu évident finalement alors ensuite je vais vous montrer dans un petit un petit close up je ne sais jamais où est-ce que je vais vous le mettre le close up donc je me suis pris un arbuste qui s'appelle le fotigna fraserie pink marble donc c'est un fotigna je vais vous montrer la taille qu'il a il est énorme il doit bien faire un mètre 1m40 quelque chose comme ça enfin il est bien grand ou 1m30 peut-être alors c'est un tout simplement un fotigna comme j'ai déjà dans le jardin mais j'ai le fotigna basique le vert qui donne des feuilles rouges je m'étais acheté dernièrement donc à la à la floralis de castané tolosan je m'étais acheté le pink crispy qui est du coup moucheté on dirait un petit peu les les feuilles un peu comme le singonion mojito donc très moucheté et là je me suis trouvée tout bêtement dans la jardinerie le pink marble donc c'est plutôt des marbrures le feuillage il est variegata donc panaché et la partie rouge qui est normalement donc sur la version verte et là plutôt donc variegata mais rouge et rose du coup et c'est magnifique ça va être quelque chose de joli je le regarde parce qu'il est sur le côté en fait je l'ai posé là pour essayer de vous le montrer mais après je je pense que je vais vous faire un close up parce qu'il est il est gros je pense qu'on va le planter provisoirement dans un endroit puisqu'on a on a des projets en cours en plus du bassin on a des projets au niveau jardin qui sont pas petits et du coup mes grenouilles sont de retour la saison des amours est de retour et voilà mais ça y est ça chante j'espère que si vous connaissez déjà ma chaîne vous savez que j'ai des grenouilles dès le printemps qui chantent juste à côté de moi au niveau du bassin d'ailleurs j'ai des abonnés qui me suivent depuis longtemps me demandent des nouvelles de mes grenouilles elles vont bien la preuve sinon alors après où est-ce que je suis allée je me rappelle plus je suis allée à je suis allée à un petit marché je suis allée dans un marché donc là c'était une une agriculture une agricultrice qui vendait des des godets de persil tout simplement le persil plat donc j'ai pris quatre godets parce que même si j'ai des semis de persil ça va pousser à différents moments et puis quand on coupe enfin nous on consomme beaucoup de persil donc voilà j'ai pris quatre godets de persil là c'était un euro je crois le godet et là je me suis pris quelque chose que je voulais depuis longtemps parce que j'ai déjà eu c'est un pied de rhubarbe alors moi j'ai déjà eu des pieds de rhubarbe qui ont duré des années mais je les ai plus bon je pense que bon l'espérance de vie est quand même limitée enfin je veux dire un pied de rhubarbe ça devient énorme et là où ils étaient je pense que ou alors mon mari avait dû les arracher je sais pas j'en voulais un depuis longtemps et là je m'en suis trouvé un d'habitude je les trouve très chers les pieds de rhubarbe souvent ils sont plus gros que ça déjà et là je l'ai payé je crois quatre euros en fait quatre euros le pied de rhubarbe sachant que ça pousse hyper vite donc je sais pas vous connaissez peut-être la rhubarbe c'est le le fruit alors moi je fais des tartes pommes rhubarbe et quand ça pousse on récupère du coup la tige parce que la feuille est très toxique par contre la tige est comestible la feuille est très toxique la feuille de la rhubarbe surtout ne pas essayer de manger la feuille elle est très très toxique voire je crois même mortelle mais sinon voilà je j'aime la rhubarbe je j'aime en termes de de fruits et puis je trouve que le feuillage est très beau très décoratif donc je peux me faire pousser ça sans souci dans le jardin même en ornemental il n'y a pas de souci alors après j'ai pris d'autres trucs là je suis allé à centre accord là c'est plutôt des accessoires alors à centre accord j'ai trouvé ma table qui va aller avec mes chaises donc je vais vous la mettre en en petit un petit close up encore j'ai trouvé ma table c'est pile poil la couleur mais c'est pile poil la couleur en fait qu'il fallait c'est assorti même au pot que j'avais acheté donc pendant les soldes les grands pots carrés c'est assorti même à cette couleur là moi je dirais que c'est une couleur un peu terracotta orange voilà je sais pas c'est la marque je voulais vous montrer quand même la marque parce que j'adore ce marque en termes de de d'amoeuvrement de jardin c'est cédé des meubles de jardin des meubles souvent c'est en métal mais c'est espérides je pense que ça on en trouve quand même en tout cas dans les centres accords c'est la marque espérides je les trouve vraiment très très bien c'est une table en je ne sais pas si j'ai les dimensions elle fait alors 61 cm de hauteur 70 par 70 elle est carré donc pliante ça c'est bien pour les rangers l'hiver je plie mes tables toutes les tables que j'ai parce que j'en ai un peu toutes les couleurs toutes les formes mais après ça me sert beaucoup pour poser mes succulentes mais codex mais mais oh ya enfin je pose beaucoup de choses mais cette table là c'est vraiment pour mettre au niveau du bassin donc ça après j'ai trouvé des thermomètres alors le thermomètre c'est primordial ici alors moi j'ai des thermomètres qui pètent au bout d'un moment surtout ceux qui sont en plein de soleil qui fait 50 degrés et je pense qu'ils sont ben oui au maximum parce que c'est 50 le maximum et j'ai déjà eu des thermomètres qui m'ont lâché donc là je les ai pris à centre à corges j'étais dans les 3 euros pas tout à fait je les trouve très jolies alors j'ai pris les deux mêmes motifs et il y avait d'autres motifs il y avait même avec des des animaux il y avait des chatons il y avait des chevaux fait il y avait toutes sortes de toutes sortes de motifs donc j'en ai pris deux parce que je voudrais en mettre un sur ce poteau derrière moi et un à mon entrée parce que c'est côté sud et je voudrais je voudrais voir la différence à aller à 20 mètres près la différence de température en plein été J'ai besoin de voir la température qui fait en extérieur côté sud côté nord etc du coup j'ai trouvé que c'était plutôt sympa à installé après aujourd'hui je suis allé à action pour un truc en particulier j'avais besoin de l'azur donc j'ai trouvé cette l'azur à action 6 euros et quelques le bidon fait le pot parce que d'habitude nous on prend des très gros bidon d'ailleurs je cette année je vais en reprendre un très gros parce qu'on doit l'azuré la terrasse en bois en fait tous les deux ans on l'azuré toutes les parties en bois pour les entretenir il y a des certaines choses que j'ai depuis plusieurs années qui sont tout simplement l'azuré tous les deux ans et qui tiennent très très bien du coup là ça va faire deux ans la terrasse en bois il va falloir qu'on a l'azuré du coup j'achète un très gros bidon que l'on va passer au rouleau mais là pour ce que j'avais à faire j'ai pris un petit pot 6 euros 6 euros et des poussières je vous montrerai dans la suite de ce vlog pourquoi je vais utiliser ça j'ai pris un pinceau à moins d'un euro ça c'est pratique je me suis pris aussi des gants alors ces gants là je les prends tous les ans j'en prends plusieurs paires sont à 98 centimes je crois ça c'est mes gants voilà ça c'est mes gants voilà que j'utilise tout le temps donc je renouvelle à action ils sont vraiment pas chers à moins d'un euro dans une paire de gants ce motif je l'avais pas encore j'ai d'autres motifs j'ai mais après voilà ça arrive dans cet état quoi mes gants je veux dire j'utilise ça très souvent même si même si on voit pas souvent avec des gants c'est vraiment dans le jardin je mets des gants quand même pour désherber etc enfin quand je taille voilà je mets des gants donc ça c'était bien et j'ai trouvé un autre petit truc je vais le tester je pense en vidéo je vais peut-être le faire ce soir je sais pas du tout si ça fonctionne j'ai payé ça 6 euros et quelques 6 ou 7 euros c'est une petite fontaine solaire qui n'a pas besoin de piles parce que souvent j'ai remarqué les lampes solaires il faut des piles dedans voilà je vois pas le but d'une lampe solaire avec une pile ça m'intéresse pas du tout mais par contre là ça serait du coup ça serait une fontaine une petite c'est un gadget quoi c'est pas mais ce serait pour mettre dans mon petit tout petit bassin où j'ai un pied de nénuphar deux plantes qui se battent en duel mais j'avais envie de mettre une petite fontaine que je me dis pourquoi pas je vais tester c'est pas gagné donc ça fonctionne alors c'est en fait c'est une pompe d'accord alors c'est une petite pompe un peu comme dans les petits aquariums ou même la fontaine de mes chiens c'est la même pompe et voilà c'est un panneau solaire et là il y a des petits embouts je vais voir ça ce soir pour faire différents différentes sorties il y a trois trois trucs différents on va voir c'est le test et du coup comme ça je vous montrerai en vidéo si ça vaut le coup de prendre ça alors petit retour sur ma fontaine c'est rigolo il faut qu'elle soit en plein soleil en fait c'est comme ça a pas de moyens de se charger ben c'est vraiment le soleil c'est pas la lumière c'est vraiment le soleil qui va faire qu'elle va fonctionner mais alors c'est rigolo par contre c'est les grenouilles qui vont être contentes là en fait voilà tant que cette partie est au soleil ça va fonctionner dans le petit bassin c'était trop à l'ombre c'était bah c'était pas concluant du tout quoi j'étais très déçue et j'ai des personnes qui m'ont dit mais si dans une piscine au soleil ça fonctionne bien et tout donc je dis quand même et puis là ouais 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 je vous assure que les grenouilles vont aimer bon finalement je suis contente 6 euros et quelques à l'action si vous aimez ça ça peut plaisir et voilà vous avez pu voir que j'ai beaucoup 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 de plantes à installer dans mon jardin du coup comme je vous ai dit je vais faire un vlog jardin du printemps et là je vais pouvoir vous filmer les plantations surtout les endroits où je vais installer les changements dans le jardin et il y en a du changement on avance on avance ce dimanche alors je vous le dis comme ça mais je je filmerai mais vous le verrez plus tard mais ce dimanche on va couler le béton dans le bassin je filmerai et puis il faudra patienter encore un petit peu pour la vidéo sur le bassin évidemment j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas alors comme d'habitude je vous le dis à chaque fois mais je me répète mais c'est vrai que beaucoup de personnes des fois oublient moi la première parfois je regarde des vidéos youtube et puis j'oublie de mettre un pouce alors après j'y reviens je mets mon pouce donc je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner si c'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures en attendant je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous ciao ciao ciao